Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Cette semaine à l'épisode, nous allons voir ensemble comment réussir à faire en sorte que l'année qui s'en vient soit l'une de tes meilleures années à vie. Bien évidemment, on sait très bien que pour commencer une année en force, il faut terminer celle dans laquelle on est en force. Donc ce que j'ai fait, depuis 2020, j'enregistre des épisodes de podcast à chaque semaine. Donc j'ai pris les meilleurs moments des épisodes antérieurs que j'ai fait qui parlent du sujet que je te présente dès maintenant. Donc j'ai bien hâte de te montrer ça. Et juste avant, je tiens à dire que mon équipe et moi est toujours disponible par message texte pour n'importe quelle question, n'importe quel sujet. On est rejoignable en tout temps au 450-231-9030. Tu peux nous écrire n'importe quand. Ça nous fait plaisir de répondre aux questions, aux commentaires, aux suggestions des fois pour le podcast. On a également beaucoup de guides qui sont offerts gratuitement, qui sont des conseils, des trucs pratiques, des idées que je ne partage pas nécessairement dans le podcast, qu'on va partager de manière plus individuelle aux personnes qui nous démontrent peut-être certains défis ou problématiques qu'ils aimeraient régler. Donc on est là pour vous aider. Sur ce, vous pouvez nous écrire n'importe quand et on se voit à l'épisode. L'objectif final, c'est de terminer l'année le plus fort possible. Pourquoi? Parce que si tu termines quelque chose en force, c'est beaucoup plus facile de garder le momentum pour commencer quelque chose de nouveau. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, que ce soit dans mon entreprise ou dans ma vie personnelle, c'est de terminer mes années en force. Au lieu de commencer en force et de voir tout comme une montagne, parce que j'ai envie de changer plein d'affaires dans mon quotidien. J'ai envie d'avoir plein de nouvelles habitudes. J'ai envie d'éliminer des variables de ma vie que j'aime moins. Bien, je vois ça comme une montagne. Puis il y a plein d'affaires que je peux oublier. Il y a plein d'affaires que je peux avoir de la difficulté à faire, parce que chaque journée, c'est des montagnes grosses d'émotions. Mais si je termine l'année en force, c'est un peu comme si c'était du bonus. Parce que je n'ai pas réellement commencé. Je prends de l'avance. Pareil comme présentement, je prends un petit peu d'avance à faire des épisodes où je ne fais pas un épisode de podcast la journée même que je dois publier le podcast. Comme je ne me prépare pas cinq minutes avant d'aller faire un coaching avec un client. J'ouvre l'ordinateur et là, je me prépare tout de suite. Non, non, je prends de l'avance dans tout ce que je fais. Je me prépare à l'avance pour ce qui va s'en venir. Parce que, que tu le veuilles ou pas, le temps avance et il y a plein de choses qui vont se produire. La société continue de rouler. Les choses continuent d'avancer. Il y a des gens qui prennent des décisions. Il y a des gens qui n'en prennent pas. Ce serait important que toi, tu commences à en prendre. Et l'affaire la plus fréquente que je vois, que ce soit chez mes clients ou chez les gens en général qui font la croissance personnelle ou qui veulent se développer professionnellement, c'est que généralement, on ne sait pas ce qu'on veut. Et la question que je veux que tu te poses en ce moment, et si tu es capable de mettre ce que tu fais sur pause, peut-être que tu écoutes le podcast en ce moment et que tu fais autre chose en même temps, mais si tu peux mettre ce que tu fais sur pause et de juste commencer à écrire. Pendant que je suis constitué de parler, juste commencer à écrire c'est quoi que tu veux vraiment. On va commencer à faire quelque chose d'intéressant ensemble. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens, avoir des dîners d'affaires, avoir des réunions style mastermind avec des gens qui m'inspirent beaucoup. Puis lorsque je leur amène des défis, des enjeux que je vis ou des opportunités que j'aimerais saisir puis je ne sais pas trop par où commencer, ils me posent la question, « Ok, mais c'est quoi que tu veux vraiment Charles? » Puis j'ai tout le temps un 5-10 secondes de bug ou de pause dans ma tête en me disant, « C'est quoi que je veux vraiment? » On dirait que ce n'est pas instantané que je dise tout de suite, « Moi, ce que je veux, c'est ça, 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 ça. » Et on se sent mal d'avouer, surtout quand on est rendu un adulte, qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et pas la majorité des gens du genre, je dis ça d'une manière super hautain, « La majorité des gens, le peuple, il ne savent pas ce qu'ils veulent, mais moi, puis mes chums, puis les mondes qui ont du succès, les autres, ils savent ce qu'ils veulent. » Non, il y a la majorité des gens. C'est-à-dire, toutes catégories confondues, les gens qui ont du succès, puis les gens qui en ont moins, généralement, très peu de gens savent vraiment ce qu'ils veulent. Ou s'ils savent ce qu'ils veulent professionnellement parlant, bien, personnellement, ils ont de la difficulté. Et vice-versa. Donc, c'est correct de s'autoriser à temporairement ne pas savoir ce qu'on veut vraiment. Et j'ai eu des passes de ma vie, j'en ai eu en 2023, j'en ai eu en 2022, j'en ai à chaque année des périodes, des semaines ou des mois, où c'est flou ce que je veux. Et pourquoi ça n'empêche des gens d'avancer ça? C'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils n'avancent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas se l'avouer. Puis évidemment, ils ne veulent pas l'avouer aux autres. Parce que techniquement, ça paraît mal. Imaginez, moi, dans la position de ce que je suis, où je suis un leader, j'amène les gens à aller vers le haut, je coach des gens, j'ai des employés, j'ai des enfants, j'ai des gens à m'occuper. Il faut que je montre le bon exemple. Imaginez dire haut et fort, « Oui, présentement, je ne sais pas trop ce que je veux. » Ça paraît mal, mais c'est la réalité. Et d'accepter ça, c'est une libération. Ça fait du bien. D'accepter qu'il y a des périodes où on ne sait pas ce qu'on veut, c'est tout à fait correct. Par contre, il ne faut pas juste rester sur le neutre et se dire, « Je ne sais pas ce que je veux, puis ce n'est pas grave, on verra plus tard. » Mais si tu réécris déjà ce qui te passe par la tête de potentiellement ce que tu penses qui pourrait te rendre heureux, potentiellement ce que tu aimerais avoir. Puis si tu ne sais pas par où commencer, je vais juste te poser la question, « Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? » « Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? » Puis juste de commencer à écrire ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça que tu vas réaliser. Le plan de match 2024, ce n'est pas d'écrire exactement, mot pour mot, « Moi, j'ai envie de ça, puis je vais réaliser ça. » Ce n'est pas ça, le plan de match. Le plan de match, ce n'est pas que ce soit hyper concret. Le début du plan de match, c'est juste de commencer à mettre sur écrit nos rêves. Parce que ce que je trouve, c'est que souvent, on fonctionne à l'envers. On veut tout de suite savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans notre vie, puis commencer par ça. Moi, ce que j'aime mieux, c'est me concentrer sur « C'est quoi mes rêves? » Puis après ça, bâtir à partir de mes rêves. Parce que sinon, à quoi bon? Si je fais juste commencer avec ce qu'il y a de concret autour de moi, puis de me dire « Ah non, il faut absolument que je vois le résultat rapidement, je ne vais rien réaliser. » Moi, je veux commencer avec le rêve. C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu as envie? Juste ça, c'est difficile. Je ne veux pas que tu te sentes mal si tu me dis « Ouais, mais Charles, je ne sais pas quoi écrire. » Prends pas cinq minutes pour le faire. Donne-toi deux semaines. Donne-toi trois semaines. Donne-toi un mois. Ça fait partie du plan de match. Le plan de match, c'est prendre de l'avance. Peut-être que toi qui écoutes en ce moment, c'est exactement ce que tu veux. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Il y a un ajustement que tu dois faire. Juste le fait que tu écoutes l'épisode en ce moment, tu te dis « Ah oui, ça me ramène à l'idée que j'avais trois mois, que je n'ai pas mis à 100% des actions par rapport à ça. » Puis là, tu commences dès ce soir, dès ce matin, ou dès demain matin, à mettre une action là-dessus, puis tu vas commencer à avancer. Puis dans trois mois, tu vas repris de l'avance. Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire, commence au moins à réfléchir à ce que tu veux. Parce que c'est la question la plus importante. Même si je sais où est-ce que je m'en vais, il faut que je revienne souvent aux fondamentaux de « Ok, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie, Charles? » Parce qu'il peut m'arriver des défis, il peut m'arriver des problèmes, puis avoir des choses qui me ralentissent dans la vie qui font en sorte que, une année, je me pose la question « Ok, mais ce que j'expérimente en ce moment que je n'aime pas, je suis obligé d'expérimenter, je m'en vais-tu vers la bonne direction? C'est-tu vraiment ce que je veux? C'est quoi? J'ai vraiment envie, moi, d'envie? » Et là, juste de remettre ça en perspective, ça change mes décisions, ça fait en sorte qu'il y a des choses que je peux éliminer, il y a des choses que je peux garder. Donc, de commencer à mettre sur écrit ce que tu as envie d'avoir, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de devenir, c'est super important. Il faut que tu saches ce que tu veux. Essayez-le, là. Essayez-le juste deux semaines ou vingt jours. Juste challenger l'idée de « Ok, pendant deux semaines, je n'ai pas le droit de me plaindre. » Juste le test. Moi, j'avais fait ça avec un groupe de coaching et tu avais fait en... Des vingt-un jours, exact. « C'est vrai, c'est vrai, tu étais dedans. » Au début, je dis « Ok, pendant vingt-un jours, pas le droit de se plaindre. » Et avant de le dire, je disais « Qui ici, je ne sais pas à mes navires parce qu'on n'est pas dans une salle, mais qui ici, mettons, dans le chat, pendant que je fais mon live, qui ici se considère comme... » On va le faire ensemble. Qui ici se considère comme quelqu'un de positif dans la vie? À mes navires. « Cool, parfait, bon, tout le monde est honnête. » N'éclaire pas les mains, c'est correct. C'est mieux d'être honnête. Mais on peut... Ce n'est pas positif comme 100% ou pas en tout. C'est comme « Ben oui, je suis plus positif. » C'est comme « Plus positif que négatif. » Mais bon, il y a de l'amélioration, comme on peut dire. Donc, je dis « Qui ici se considère positif? » Tout le monde se considère plus positif que négatif. Tu dis vraiment que tu as le choix entre les deux. Tout le monde est plus du bord positif. « Ben parfait, pour les 21 prochains jours de votre formation, ça va être tellement facile. » C'est tellement facile parce que le premier défi, c'était des défis pendant 21 jours. À chaque jour, je leur ai amené un défi. Le premier défi, c'est pas le droit de chialer pendant 21 jours. Juste ça. Pas le droit de chialer pendant 21 jours. Et si tu chiales, peu importe quoi, au bureau, dans ton char, n'importe où, à la maison, juste tu chiales, quelque chose qui est juste négatif de ta bouche, il faut que tu le prennes en l'autre. La deuxième journée, tout le monde n'aillit. Tout le monde est comme « fuck, j'étais sûr que j'étais quelqu'un de positif, je me rends compte que dans le fond, je ne suis pas tant positif. » Tout le monde qui a levé la main, faites l'exercice, vous allez rendre compte que « tabarouette, il y a des affaires qu'on chiate, qu'on ne s'en rend même pas compte. » C'est pas pour ça taper sur la tête, se dire « nous sommes donc bien des mauvaises personnes. » C'est pas ça le point. L'idée, c'est qu'il y a une amélioration à faire là-dedans. Parfois, on est beaucoup plus concentré sur le négatif que le positif. Malheureusement, c'est que le négatif attire la sympathie. Si t'arrives au bureau, pis tu parles que t'es content parce que t'as pris une bonne décision, pis t'es heureux, pis t'es tout le temps positif, il y a des gens qui vont, des fois, s'éloigner de ça. Parce que eux, ils sont peut-être pas en train de faire des choses positives dans leur vie, pis ils se disent « ah, ça me gosse que elle ou lui, il est positif tout le temps, pis sa vie a l'air bien lé quand moi, ma vie va pas se faire bien. » C'est pas que sa vie est plus facile. C'est juste que la personne prend des décisions différentes. Elle décide de chercher le bleu pendant que tu cherches l'orange, ou vice-versa. Alors que le négatif, ça l'attire tout le monde. Ça attire tout le monde, le négatif. C'est comme « ah, un style avec du trafic, ah, un style fait plus clair, un style à quatre heures, ah, un style fait plus clair, un style à quatre heures, ah, un style est coulisse, fait noir. » Comme à chaque année, un style fait noir à quatre heures, on habite au Québec. Tu viens de débarquer de l'avion, tu viens de découvrir ça, comme c'est ça, à chaque année. C'est pas « oh, c'est un gros enjeu, je vais regarder des nagers en Floride », c'est juste, tu le dis en te plaignant, et il n'y a rien qui avance, là. Quand tu fais le défi de ne pas te plaindre, par exemple, pendant 21 jours, tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires sur lesquelles tu te plains. Ce qui est intéressant après ça à regarder, c'est, de un, est-ce qu'il y a des patterns qui reviennent? Est-ce que tu chiales sur des affaires qui sont récurrentes, ou c'est à peu près sur n'importe quoi, genre la température, ou il fait noir à quatre heures? C'est pas si grave que ça, mais c'est juste pour dire qu'on est quand même dans ce... Quand t'arrives, tu fais « ah, c'est pas chaud, là, un tabarnak, le petit machin olé là-dessus », tu le sais qu'il n'y a rien qui avance. C'est jaser pour jaser, c'est brasser de l'air. C'est correct. Faut que tu t'assures qu'il y a des choses dans ta vie qui avancent, là. Parce que quand tu parles de ces choses-là qui avancent à rien, l'énergie est déployée pareil, là. L'énergie est perdue, là. Puis à la fin de ta journée, si tu te fais « ah, tabarn, ben moi, je suis tu que je suis brûlé », c'est pas parce qu'il y a plus d'ouvrage à la job, c'est pas parce que « ah, si, t'es rendu vieux », tu mets beaucoup d'énergie à chialer, là. Tu mets beaucoup d'énergie à te plaindre. C'est vrai. Vous savez, moi, dans 20 ans, si je passais une journée à chialer, j'étais autant brûlé qu'à n'importe quel âge, ça n'a aucun rapport, là. Donc, mentalement, c'est une charge qui est lourde puis qu'on ne se rend pas compte de se plaindre à chaque jour. Puis l'erreur, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte, c'est sur quoi. Faites l'exercice, vraiment, de l'écrire, là. Si j'ai... Je me suis peint tantôt dans le char, j'ai fait « ah, c'est-tu que le câble, il m'a coupé ». C'était sa faute, clairement. Mais je me suis plaint. Je vais me l'écrire. Si, mettons, dans ta semaine, tu te rends compte que tu chardes tout le temps en char, c'est quelque chose à travailler. « Hey, c'est pas de vendre ton char, là. » À cette heure-ci, je vous le dis en taxi. Ça me coûte une fortune, mais je ne me plais plus. C'est pas le point, mais c'est de comprendre que, OK, moi, en char, je suis plus tendance à me plaindre. OK, qu'est-ce que je préfère améliorer ça? Ce serait-tu d'écouter de la musique, d'écouter mon podcast, tu sais, peu importe. Fait que tu peux... Je dis mon podcast. Ça peut être un podcast, là. Ça va tout te ramener à moi, tu sais. Donc, ça peut être n'importe quoi. Donc, voilà. Fait que l'idée de ça, c'est loin d'évaluer sur... « Hey, c'est sur quoi que je me plains? » Puis s'il y a des choses qui reviennent, on les ajuste. Puis si c'est « se plaindre pour se plaindre », on sait que dans la vie de tous les jours, on a plus tendance à chialer. Par ça, tu peux voir, y a-t-il des personnes qui sont impliquées? Tu sais, c'est-tu quand je suis tout le temps avec tel chum de fille? Ou c'est-tu quand je suis avec tel collègue au bureau que j'ai plus tendance à me plaindre? Il y a ça aussi à regarder. Puis d'impliquer les gens là-dedans de... « Hey, moi, ça peut se dire, là. « Hey, moi, je me suis mis un défi de ne pas me plaindre pendant 20 jours. » Peut-être que des gens vont vous regarder bizarre. « Hey, c'est ça quand tu décides de faire quelque chose de ta vie. » Les gens sont tellement pas habitués de se prendre en main que dès qu'ils voient quelqu'un qui se prend en main, c'est comme « Oh, t'as le mec! » « C'est... » « Pourquoi, Chris, tu bois des shakes pour perdre du poids? » « C'est quoi cette affaire-là, Chris? » « Reste en mauvaise santé comme tout le monde! » « C'est weird. » « Montre ton rôle, montre ton rôle. » « Mais tu peux le partager comme... » « Ah non, moi, je me suis mis un défi de ne pas me plaindre. » « Regarde c'est quoi qui peut en découler. » On en rit. On ne se prend pas trop au sérieux de dire que c'est une évaluation de vie ou de mort. Ce n'est pas Squid Game. Je ne sais pas si vous avez écouté la série. Le jeu du Calabre. C'est quelqu'un qui a écouté ça? Est-ce que si tu poches le jeu, tu te fais gonner? Ce n'est pas ça. On n'est pas là-dedans. Ce n'est pas aussi intense. Mais si on n'avait pas le choix, on le ferait. Ce qui est fou, là. Si tu n'avais pas le choix de ne pas te plaindre, sinon si tu te plains une fois, tu crèves, tu ne te plaindrais pas et tu verrais ta vie prendre un bel élan. Juste ça, ça nous retient. Je considère que les gens qui passent leur vie constamment à se plaindre de ce qu'il arrive et qui sont victimes et qui ne se responsabilisent pas, c'est un peu comme une bongolfière que les cordes restent attachées au sol. Tu es bien beau mettre plein d'efforts, tu es bien beau vouloir faire plein d'affaires, tu en mets les efforts. Tu mets le feu à ce type de t'envoler, les cordes te retiennent. Les cordes, c'est toutes les choses sur lesquelles tu te plains au quotidien. Il y a une énergie qui est... Tu as bien beau faire mille affaires, si tu continues à chialer, ça reste là. Coupe les cordes du plénage, du chialage, de choses que tu ne contrôles pas, la bongolfière va s'envoler. Par la suite, dans cet exercice-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que je contrôle versus qu'est-ce que je ne contrôle pas. Parce qu'il y a une affaire là-dedans. Il y a plein d'affaires qu'on ne contrôle pas, mais il y a plein d'affaires qu'on contrôle. Puis, moi, je vais prendre de prier ça comme si je savais tout. C'est ça la recette pour tout le monde. Je vous partage juste une philosophie. Mais moi, je mets zéro effort sur ce que je ne contrôle pas. Je mets 100 % de responsabilité et d'effort sur ce que je contrôle. Ça fait que c'est zéro effort sur température, zéro effort sur la réaction des autres, zéro effort sur la critique, zéro effort. Il n'y a aucune attention, aucun effort sur ce que je ne contrôle pas. Surtout, là, tu es jeune, tu as 18 ans. Moi, je trouve que c'est le fun de risquer jeune et non d'être dans des espèces de pensées de soit hyper sécure, soit avec ton argent ou avec tes choix. Puis, quand je prends des risques, attention, ce n'est pas des risques de genre, yolo, je me saoule, je me drogue, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Mais risquer comme, tu sais, moi, j'investis beaucoup d'argent jeune que j'ai perdu, mais Christy, que j'ai appris beaucoup. C'est sûr que si tu m'assois avec du monde qui sont pro-REER, CELI, puis les fonds de pension, ils vont me dire que, hey, le 30 000 que tu as perdu mon jeune à 18 ans, si tu avais mis ça dans les fonds de pension derrière, Christ, aujourd'hui, je m'en calais de ce que j'aurais. Ça a été un apprentissage tellement plus grand que ce que ça m'aurait rapporté en placement que j'aimais mieux risquer. Moi, je pense que vu que tu as beaucoup de temps devant toi, en théorie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, vu qu'en théorie, tu as beaucoup de temps devant toi, ça vaut la peine de prendre des risques. Moi, j'ai pris comme tous ces risques-là. Mettons là, j'étais plus si jeune que ça dans 22 ans, mais le risque, c'était au lieu d'aller trouver un autre job que j'aurais gagné un 60 000, un 110 000, un 80 000 par année, mais je suis parti faire la consultation où ce n'était pas garanti mon serveur. Deux ans après, je me fais offrir des jobs pas à 60 000 par année, à 150 000 par année, chars payés, téléphone payé, toute la patente. Le problème, c'est quoi? C'est que je n'aimais pas ce travail-là, puis je me sentais vraiment malheureux. Et là, j'ai hésité dans ma tête à est-ce que je construis le projet drôlement inspirant ou je me prends une job à 150 000 par année où ce qu'il y a là, c'est sécure. Puis là, c'est la lampe star qui se fait aller demain. Puis là, l'erreur que les gens vont faire généralement, c'est je vais faire ça mais en attendant. C'est jamais en attendant. Très rare. Moi, en attendant, c'était, j'avais choisi de 150 000 ou la consultation que la dernière année que j'ai fait ça m'a donné 35 000. J'ai choisi de 35 000 par année au lieu de 150 000 parce que 35 000 me donnaient plus de temps pour travailler sur le drôlement inspirant puis je l'ai faite. Ça, c'est ce que j'appelle du risque. Mais tant qu'à moi, au plus profond, c'est du risque par rapport à si je dis ça, tout le monde en parle puis c'est comme un million de personnes qui t'écoutent au Québec sur le 1 million, il y en a 3 corps là-dedans qui sont pas ambitieux parce qu'on est né pour un petit peu au Québec. Mais moi, mettons, il n'y a pas de caméra. On va faire comme s'il n'y avait pas de caméra, pas de micro, rien. Je vais dire, Fred, c'est pas la grande ambition. C'est supposé être comme ça qu'on doit vivre notre vie. Parce que si j'avais choisi cette salaire-là, de 1, on serait pas ici présentement et de 2, je serais crissement malheureux et de 3, peut-être même pendu au fond de mon garde-robe. Puis c'est pas des farces parce que j'étais profondément malheureux d'avoir un job et je suis en train de le dire, en vouloir une job, c'est pas bon, c'est pas ça le discours. Le discours, c'est que ça ne me représentait pas moi et ce qui allait vraiment faire en sorte que j'allais être heureux, c'est ce que je faisais vraiment inspirant. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu choisis ton bonheur, après ça, tu peux impacter encore plus de gens. Puis il y a comme une fausse croyance que les gens pensent et à tort, je crois, qu'il faut que tu penses aux autres avant puis après ça, tu penses à toi. Si tu penses à toi en premier, c'est fais-toi quelqu'un d'égoïste. Avoir été égoïste, c'est arrêter de choisir la job pour avoir plus d'argent maintenant. Au lieu de ça, j'ai pensé à moi. Je n'ai pas été égoïste, j'ai pensé à moi. C'est ironique. J'ai pensé à moi, je choisis 35 000 par année puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que oui, je peux faire des millions mais j'impacte des centaines de milliers de vies. Oui, c'est ça. Fait qu'avoir choisi 150 000 par année, je n'aurais jamais pu impacter autant de vies que je le fais en ce moment. Fait que ce risque-là a été bénéfique pour tout le monde. Pour moi, pour ma conjointe, pour mes enfants, pour tous mes clients et pour tous les gens qui vont voir le message drôlement inspirant à l'avenir puis pour tous les futurs projets que je vais créer parce que, attends un peu, ce n'est pas juste drôlement inspirant. Le fait que drôlement inspirant marche et prospère, donne de l'argent, que je fais autre chose avec ça. Je crée de la richesse avec ça, je crée de l'abondance puis je paie de l'impôt en sacrament aussi. Je contribue à la société puis je remets des fondations puis comme, ça fait rouler la patente. J'engage des gens, je nourris des familles mais mes clients, en a un moment qui font plus d'argent fait qu'ils ont, ça part puis ça spin tout bord du côté. donc ça a été un très, très, très bon move mais j'adore me rappeler une fois de temps en temps je suis tout seul dans mon char puis là je repense à mes défis où des fois, on a tous des problèmes des défis puis ça fait partie de la game puis je repense à tu es-tu Charles quand tu étais là en train de réfléchir je prends-tu le 150 000 ou le 35 000 qu'est-ce que je fais puis 35 000 c'est parce que je le sais sur mon T4 aujourd'hui que c'était ça mais à l'époque je ne le savais pas c'était 150 000 ou on ne sait pas. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être 100 000 ça aurait pu être 20 000 si je ne le savais pas ça fait que ça a été 150 versus l'inconnu mais il y a très, très, très peu de gens qui vont faire ça de prendre l'inconnu parce que c'est comme c'est trop inconfortable et par de ça rajoute la pression sociale des gens allant autour de toi qui disent ben voyons ça n'a pas de bon sens cette décision-là puis qu'est-ce que tu fais puis tatata puis là tu viens à penser que si tout le monde est contre toi c'est clairement toi qui est à tort mais l'histoire démontre quand même c'est ça dans tout mais l'histoire démontre qu'il y a beaucoup de gens qui étaient ambitieux qui ont été avant-gardistes puis qu'on se disait que c'était des fous puis finalement ça a été des génies L'année n'a pas d'importance on peut être en 2025 à 2026 l'idée est de prendre de l'avance sur qu'est-ce qui s'en vient moi je trouve que surtout ici au Québec je vais parler pour mes amis du Québec je sais que la personne qui nous écoute maintenant en Europe on vous salue mais ici au Québec est-ce que les saisons changent rapidement c'est comme là on est en automne on claque des doigts c'est l'hiver mais par contre quand on va au magasin en ce moment c'est déjà les articles divers, les articles de Noël qui ont commencé à sortir l'endroit n'est pas commencé puis on nous vend des sapins de Noël c'est complètement fou ça va vite ça va vite ça c'est le printemps l'été on réouvre les piscines puis ça ne l'arrête pas c'est comme le temps va tellement vite puis je vois très peu de gens se poser ou plutôt se déposer puis prendre le temps de vraiment organiser leur année les gens prennent un an à organiser un mariage qui va durer une journée mais ils ne prennent jamais une journée pour organiser leur année c'est fou hein puis je vais juste te montrer une photo si tu écoutes présentement sur Youtube tu as un avantage parce que tu as du visuel tu vas avoir des choses que je vais te montrer si tu écoutes en audio c'est correct mais je t'invite quand même à regarder la chaîne Youtube puis si tu es sur Youtube je t'invite à t'abonner écrire un commentaire puisque c'est quand même nouveau la chaîne Youtube puis on met beaucoup d'énergie beaucoup d'efforts là-dessus pour vous démontrer du contenu exclusif à Youtube donc bref je vais te montrer une photo tu regardes la photo qu'il y a là présentement ça c'est moi en début de j'allais dire de pandémie pour ceux qui ont vu une pandémie passer moi je n'ai pas vu personne courir dans la rue mais en tout cas parce que si on voit la définition d'une pandémie ce n'est pas ce qui est arrivé mais mettons dans le temps qu'on nous disait va pas à gauche va à droite puis qu'on était plus brimé de nos libertés qu'on n'était pas en mesure de prendre nos propres décisions qu'on était fallait écouter ce qu'on nous disait de faire on était un peu comme un enfant à petite école qui décide pas grand chose est-ce que c'est bien est-ce que c'est négatif dans mon ton vous pouvez peut-être deviner ce que j'en pense mais vous faites votre propre opinion puis je ne juge pas personne par rapport à leur propre opinion mais à ce moment-là ce que tu vois de la photo c'est que moi je me suis concentré dans ma business et dans ma vie personnelle à être le plus sharp à être le plus à jour possible prenant en considération qu'il y a des choses qui me font chier bien sûr mais en étant complètement détaché de qu'est-ce que je contrôle pas maintenant quand je dis détaché c'est-tu je me fous de tout puis on s'en coller si yolo pas du tout mais détaché de il y a tellement d'affaires en ce moment Charles que tu n'as pas de contrôle que tu ne peux pas décider ça te fait chier de porter un masque de ne pas voyager de ne pas voir ta famille mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça je ne peux pas rien faire ok maintenant qu'est-ce que je peux faire bien trouver un moyen de constamment entraîner trouver un moyen de faire de l'argent trouver un moyen de et moi si tu me connais depuis peu bien moi ma carrière avec drôlement inspirant elle a littéralement explosé durant la pandémie l'année 2020 2021 ça a été des années incroyables parce que j'ai été comme la photo que tu as vue dans mon bureau concentré à ne penser à quasiment rien d'autre que mon succès futur quand tu seras terminé puis quand tu seras terminé je veux dire ce qu'on a vécu dans les dernières années peut-être qu'il y a d'autres choses qui nous attendent on ne le sait pas par contre j'ai mis tout mon effort sur ce que je ne contrôlais j'ai mis tout mon effort sur ce que je contrôlais et non sur ce que je ne contrôlais pas et bref ça allait payer ça allait payer en abondance en abondance financière en abondance d'énergie en abondance d'amour en abondance d'amitié j'ai réussi à vraiment faire quelque chose de beau avec quelque chose qui était laid à la base maintenant est-ce qu'il y avait des frustrations que je vivais quand même oui mais j'ai transformé mes frustrations en pouvoir puis en énergie créatrice oh c'est beau dire ça j'ai transformé mes frustrations en énergie créatrice j'ai l'impression aussi que je vais te lire des cartes du tirage de cartes bref c'est ça c'est ça pareil que j'ai fait j'étais en sacrament d'un paquet d'affaires d'un paquet d'incohérences que je voyais que je vivais bref j'étais frustré puis j'ai transformé cette frustration-là dans une énergie qui a créé la vie que je vis présentement je vais te montrer une autre photo ça c'est moi sur une table à pique-nique puis un panier à linge sale avec deux ordinateurs en train de faire un webinaire et j'étais dans ma chambre à mon ancienne maison parce que dans mon sous-sol j'avais un locataire pour m'aider à payer l'hypothèque puis dans la chambre d'à côté qui était mon bureau bien là c'était rendu une chambre d'enfants je ne me souviens plus exactement sur cette photo-là si j'étais papa à ce moment-là où on était dans la transition de on est deux et là on va tomber trois mais la chambre de bébé était faite puis je ne pouvais plus travailler là je n'avais pas de place pour travailler nulle part on ne pouvait pas sortir de la maison je ne pouvais pas me louer un bureau commercial puis je ne voulais pas non plus me louer un bureau je ne sais pas ce qui va se passer je n'avais pas nécessairement les moyens je travaillais dans ma chambre j'avais des conférences en ligne dans ma chambre puis je me souviens une journée où ce que après une conférence je finis puis je suis en sueur j'ai eu chaud j'ai tout donné pour être motivant puis inspirant puis de vraiment vraiment me dire c'est impossible que ça ne marche pas ce business-là c'est impossible que je n'aille pas de succès avec ça je ne peux pas mettre autant d'efforts dans quelque chose puis que finalement ça ne donne rien je ne peux pas mettre autant d'efforts dans quelque chose puis que finalement je sois déçu à la fin de ma vie je suis comme 100% des gens qui ont mis de l'effort dans quelque chose puis qui n'ont jamais abandonné ont réussi il n'y a pas réussi dans l'aspect en particulier j'aurais pu mettre de l'effort sur drôlement inspirant puis ça ne soit pas drôlement inspirant qu'il soit comme ma business principale ou mon projet qui chapeautre tout le reste de ma vie ça aurait pu être autre chose mais il fallait que je passe par le processus de travailler sur ce business-là ça donne que c'est ça qui a été fulgurant mais bref pourquoi je dis ça c'est qu'il y a présentement peut-être que tu travailles sur des projets qui sont durs tu as l'impression que tu vis de l'injustice tu as l'impression que tout est contre toi mais c'est une transition nécessaire c'est de l'adversité qui est nécessaire à te rendre plus fort donc moi les dernières années m'ont rendu plus fort et m'ont surtout mais surtout démontré que plus que jamais je suis responsable à 100% de mon avenir parce que dans une période où on a été victime du fait qu'on ne pouvait pas avoir de prendre de décision on était dans l'indécision c'est comme tu ne peux pas décider qu'est-ce qui se passe on nous a rendu mentalement encore beaucoup plus faibles et mentalement beaucoup plus aptes à dire décider pour moi déjà depuis très 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 longtemps on est habitué à on a un chef il y a un roi il y a une politique qui décide de moi je ne veux pas sonner conspirationniste je n'ai aucune je n'ai aucune calice de motivation à laisser du monde décider pour ma vie maintenant est-ce que je me révolte dans la rue avec des pancartes non ce n'est pas trop mon style maintenant est-ce que j'ai envie de m'opposer à toutes les règles de société non ce n'est pas non plus mon style ce n'est pas ça le point mon point c'est dans ce que j'ai vraiment envie de faire je ne peux plus trouver un moyen durant la pandémie j'avais vraiment envie que ma business explose j'avais envie de créer de la richesse pour moi et pour les autres pendant ce moment-là bien calé je l'ai fait puis d'un point de vue légal mais d'un point de vue bienveillant comment j'ai voulu faire ça en ne pas restant dans ma frustration que il y a des choses que je ne décidais pas j'ai pris la décision ça passe juste de là j'ai pris la décision que ma vie allait être incroyable premier point juste apprend j'ai pris la décision comme tu prends la décision d'être heureux tu prends la décision de perdre du poids tu prends la décision de commencer à bien manger tu prends la décision de faire plus d'argent tu prends la décision de quitter une relation ou ce que tu sens pas apprécié à ta juste valeur tu prends une décision puis ce que je t'invite à faire là c'est prendre une fucking décision sur qu'est-ce tu veux pour la prochaine année qu'est-ce tu veux pour la prochaine année puis d'arrêter de te victimiser peut-être que tu écoutes mes podcasts en repeat tu écoutes plein 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 de balados des entrevues que je fais à gauche à droite peut-être même que tu es client dans nos formations puis peu importe tout ce que tu es rendu dans quel processus que ce soit la première fois que tu me rencontres enchanté ou que ça fasse mille fois que tu m'écoutes parler il y a un devoir que je te donne là puis je veux que tu fasses s'il te plaît c'est prends la décision de qu'est-ce tu veux pour l'année qui s'en vient qu'est-ce tu veux pour les prochains mois qu'est-ce tu t'apprêtes à faire pour que ta vie fasse du sens dans ce que tu as envie parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles mais pour ça il y a de l'effort à y mettre le plan de match est simple vraiment simple c'est quoi que tu sais présentement que tu pourrais améliorer dans ta vie ou que tu devrais améliorer dans ta vie puis que tu peux faire dès maintenant tu peux commencer à faire là attends pas attends pas un 31 décembre 1er janvier bonne année tout le monde bonheur santé richesse c'est prospérité pour tous puis le lendemain tu te réveilles ah j'ai mal à la tête j'ai un hangover oui mais en tout cas ah oui le gym le gym le gym je vais m'inscrire puis là c'est comme il y a du monde qui a le corps lisse au gym puis en mars la moitié ont déjà quitt leur abonnement sois pas cette personne-là c'est minable c'est ridicule tu le sais déjà tu te déçois toi-même tu te sens coupable c'est quoi t'as à faire à te sentir coupable il y a plein de monde dans le développement personnel des coachs des motivateurs vont dire ah non faut pas se sentir coupable le syndrome d'imposteur moi est-ce que je réponds à ça ah oui tu te sens imposteur pourquoi ben si tu l'es c'est l'imposteur tu te dis que tu vas faire quelque chose puis tu le fais pas mais c'est un imposteur je comprends je comprends c'est un imposteur tu te dis je commence quelque chose tu le fais pas là décide là décide c'est quoi tu vas faire pour changer le coin dans ta vie puis fais-le puis s'il te plaît prends pas 50 décisions de ah oui je suis tellement motivé le podcast de Charles ça m'a tellement motivé à prendre action sur ma vie donc là à partir de maintenant je coupe toutes les relations toxiques de ma vie je mange chanté je mange moins de junk food j'arrête l'alcool défi yoga défi méditation chaque matin quand je me lève douche froide ah oui puis je change d'emploi puis je veux faire plus d'argent j'économise je dépense moins wow calme toi le poil des jambes nicole ça va faire ça marchera pas choisis une affaire choisis un truc puis le reste va pouvoir vraiment 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 comme faire un effet cumulé tu comprends ça peut partir juste de t'arrêtes de fumer puis c'est ça le défi de la prochaine année puis c'est pas comme ça dure 12 mois avant de slacker c'est comme t'arrêter peu importe comment c'est le fait tu peux le faire en transition ou d'une shot mais c'est ça le focus sur ton année ça dépend de ce que tu veux faire ça dépend de ce que tu veux obtenir moi personnellement je me suis donné beaucoup des défis autour de l'alcool dans ma vie présentement je suis en train de finir un de mes défis je l'ai fini le 1er janvier 2022 c'est une année 100% sobre aucune goûte d'alcool pendant l'année 2022 que j'avais des voyages des choses à célébrer un mariage don't give a shit je prends pas d'alcool pendant un an complet pour comprendre ce que tu peux faire dans mon corps ce que tu peux faire dans mon énergie ce que tu peux faire dans mon quotidien ce que ça peut être dans toute ma vie puis moi je savais que ça pouvait être potentiellement une lacune pour moi l'alcool parce que j'aime ça puis avant de me rendre à ah ouais c'est peut-être un boulet dans ma vie je me suis dit je vais aller challenger ça après ça est-ce que j'ai d'autres défis oui mais je m'en suis pas mis trop de défis genre comme ça des défis de restriction pas d'alcool ok mais pas d'alcool puis en plus pas de gluten puis pas de pas de dessert puis pas de je fais relativement attention à ma santé mais il fallait pas que je sois trop intense sur plein d'affaires en même temps donc au niveau santé c'était pas de l'alcool m'entraîner un minimum 4 fois par semaine that's it c'est une autre sphère de ma vie puis etc etc puis avec le temps à force que t'es constant dans toutes ces choses là ben t'es capable de rajouter des choses puis de faire plusieurs affaires en même temps mais ça prend du temps ça dépend d'où est-ce que tu pars présentement donc moi je me mets comme un à deux trucs par sphère de vie puis ça va bien ça fait 10 ans que je fais du développement personnel de façon très sérieuse puis que je suis constant puis je fais ce que je sais que je dois faire donc pour l'année qui s'en vient je te souhaite de faire ce que tu sais que tu dois faire évidemment mais de là dès maintenant de prendre une décision sur c'est quoi que tu veux pour la prochaine année puis déjà commencer à faire ton plan puis de déjà l'exécuter pourquoi je te dis ça de faire ça à partir de l'automne c'est que tu vas te sentir en avance tu vas gagner du momentum et ça ça donne confiance il va mieux donc je te souhaite ça donne confiance tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça vous Sous-titrage FR ?